Bonjour à tous, ici Priscille de Productive View. Pas très réveillée ce matin, je vous cache pas que j'en ai bien dormi encore un peu. Mais enfin voilà, c'est comme ça, j'ai veillé un petit peu tard. J'ai découvert hier soir la musique en 8D, voire 12D ou 24D qu'un collègue d'école m'a gentiment envoyé via WhatsApp. Et du coup je me suis fait toute une playlist sur YouTube jusqu'à très très tard de Munich, musique en 8D. Alors c'est assez intéressant cette musique en 8D, donc ça ne s'écoute qu'avec des écouteurs. Et c'est absolument incroyable puisqu'on a l'impression que le son ne vient pas des écouteurs mais tourne. Alors c'est essentiellement au-dessus de la tête, derrière la tête, voilà. Et ça fait une drôle d'impression. Et j'ai vu un morceau qui était particulièrement bien fait et en faisant mes petits tests sur YouTube, j'ai vu qu'il y avait différentes qualités, certains qui n'arrêtent pas de tourner droite-gauche-droite-gauche, c'est insupportable, d'autres qui sont un peu mieux faits. Donc voilà, c'est de la musique multidirectionnelle. Donc bref, tout ça n'a rien à voir avec le sujet. On a appris hier qu'en France, en tout cas, le confinement allait durer un petit peu plus longtemps que prévu. Enfin que prévu, que initialement annoncé, va-t-on dire plus tôt, puisque personne ne sait vraiment quand est-ce que la date sera, est-ce que ce sera vraiment le 15 avril ou plus tard. Et ça m'a fait penser, et ça m'a fait penser, enfin non, c'est pas ça qui m'a fait penser. J'ai reçu un mail hier de Jean-Seb, qui visiblement habite au Québec. Et Jean-Seb me répondait par rapport à une newsletter que j'ai envoyée en janvier, avec les voeux, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc merci Jean-Seb, et comme quoi, de nettoyer les boîtes mail à la faveur des confinements, ça a du bon. Et donc ce message lui a résonné en lui, et du coup m'a fait un petit commentaire par rapport à là-dessus. Alors qu'est-ce que je disais dans cette newsletter en synthèse ? J'expliquais que j'ai eu moi des moments dans ma vie où j'avais l'impression que je passais toujours des périodes compliquées. Donc je me disais, quand les enfants seront grands, je ferai ci. Quand ce problème-là sera réglé, je ferai ça. Voilà. Et c'était toujours, je me mettais toujours en mode combattant. J'avais toujours l'impression que, allez, je mets l'armure, le casque, les bottes, les machins, les trucs, les gants, on y va. Et puis que j'allais passer un certain nombre de périodes comme ça, complètement protégées de je ne sais pas quoi, pour avancer. Et puis un jour, je me suis rendue compte qu'en fait, toute notre vie est faite avec des périodes difficiles. Toute notre vie est faite avec des moments où c'est difficile, où on a des problèmes. Il y a toujours quelque chose. La vie parfaite, elle n'existe pas. Il y a toujours un truc qui arrive. Et je trouvais que par rapport à cette nouvelle période de confinement qui est annoncée, ce rallongement, essayer de garder la même attitude en se disant, bon, c'est une autre période difficile ou pas très sympa parce qu'on est cloîtré et puis qui fait enfin beau. Mais on va y arriver. Et essayons de trouver dans ce moment qui n'est peut-être pas simple à vivre pour beaucoup d'entre nous, des choses positives, des choses qui vont nous faire grandir, des choses qui vont nous faire évoluer. Alors sous diverses manières, ça peut être se reconnecter avec des personnes qu'on n'a pas vues depuis très très longtemps. Ça peut être se mettre à faire une activité dont on rêve de faire depuis très très longtemps. En ce moment, sur les réseaux sociaux, ça regorge de tutos, de... Bonjour Stéphanie ! Ça regorge de tutos, de gens qui montrent qu'ils font ci et ça. Alors ça regorge de recettes en plus. Alors moi qui me dis qu'il faut que j'arrête de prendre du poids. Ça regorge de recettes de partout. On a envie de tout tester. Enfin voilà, donc il y a plein de musées qui mettent des choses en ligne. Il y a plein d'opéras aussi qu'on peut regarder. Hier, j'ai vu que le Bolshoi mettait en ligne aussi un certain nombre de ses productions gratuitement pendant les prochains jours. Enfin là, il y a quand même énormément de choses qui nous permettent quand même de nous occuper. Et peut-être du coup de profiter de cette période aussi difficile soit-elle pour faire autre chose, pour se changer entre guillemets les idées, pour se reconnecter à autre chose, à soi-même. On peut méditer plus. Mais peut-être ça se reconnecter à des passions qu'on avait quand on était super jeune et qu'on a mis de côté. Et ensuite, on n'a jamais eu l'occasion de recommencer. Et voilà, je pense que ça peut être vraiment cette occasion de faire un peu le point, découvrir d'autres choses. Et plutôt que de se dire bon, allez, je mets ma capuche, tout ça, je serre les dents, ça va passer. Oui, ça va passer. Mais si on peut le vivre mieux, c'est quand même mieux. Voilà. Donc, c'était ma petite pensée du jour. Moi, je vais retourner en cours. Là, dans quelques minutes, on attaque la deuxième session. Je me rends compte que je suis coiffée n'importe comment. On attaque la deuxième session de notre formation, la nouvelle, la deuxième journée, pardon, de notre session de formation de coach avec Coaching Waze. Donc, c'est via Zoom. Ils ont super bien prévu ça. On est ensemble. D'un seul coup, chouc, on se retrouve en petit groupe. C'est... 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 Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous reconnecter avec autre chose, avec des... Des passions. Voilà. Et à vivre l'instant présent pleinement. Donc, vous êtes là. Qu'est-ce que je peux faire pour que je le vive le mieux possible ? Je vois que Stéphanie nous met... Il y a plein de propositions en ligne. Effectivement, il y a plein de propositions en ligne. Vous pouvez même vous faire coacher en ligne sur le rangement, l'organisation. Donc, vous allez voir Stéphanie. Vous allez voir Véronique Lebon. Vous allez voir Hélène aussi qui propose maintenant des coachings en ligne. Donc, n'hésitez pas. Il y a plein, plein de services qui sont maintenant en ligne en plus et qui peuvent vous aider. Et puis, je rappelle aussi que j'ai remis en ligne via Vimeo toutes les conférences qui ont été faites il y a deux ans dans le cadre de la plateforme. Enfin, il y a deux ans. Entre deux ans et maintenant de la plateforme Organizel. Donc, si vous allez sur Vimeo, que vous tapez Productive View, vous allez trouver toutes les vidéos qui sont gratuites, qui sont catégorisées. Donc, il y a le bien-être, carrière, argent, organisation, rangement. Et on va parler, on va parler de méditation, on va parler avec Stéphanie justement de la charge mentale, on va parler de la gestion du stress, de la confiance en soi avec Hélène Gabas. On va parler du minimalisme, on va parler de quoi ? Du hougueux. Il y a tout un tas de trucs pour faire des petits plats aussi rapidement quand on a une famille et qu'on travaille. Enfin, voilà, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a même une formation à utiliser l'outil G Suite. Donc, n'hésitez pas. Tout ça, c'est gratuit. Vous allez sur la page de Productive View ou bien d'Organizel, la page Facebook. Là, vous allez pouvoir... Vous avez les liens. Et puis ensuite, c'est accès libre. Vous pouvez commenter, etc. Donc, n'hésitez pas. Profitez-en justement en ce moment si vous avez un peu plus de temps. C'est le moment. Le reste de l'année, on court tout le temps. Donc là, relax. Bon, écoutez, moi, mes petits collègues m'attendent. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite un super bon week-end. Profitez. De toute façon, vous ne pouvez pas aller courir la campagne ni aller faire le shopping. Donc, on profite. Bye bye. Bonne journée à tous. Et puis, bonne journée à ceux qui me font des petits messages. Stéphanie et Ahmet. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada